Marseille face à Paris, c'est évidemment un match à part qui, bien sûr, depuis des années 2010, tourne souvent à l'avantage des Parisiens. Ce n'était pas forcément le cas 20 ans plus tôt. Ça reste deux grosses équipes de Ligue 1, mais évidemment, aujourd'hui, le PSG a pris le dessus. C'est la composition de l'Olympique de Marseille, le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. 1-4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Allez, le honte de départ de Paris Saint-Germain. C'est un milieu à 3-1 qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Et là, il est dépossédé du ballon. Nous avons le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain. On attendait cette équipe en début de saison. Elle ne déçoit pas. Et elle reste maintenant un coup de pas très sérieux pour le titre. Thauvin. Attention, Cissaro ! Oh, la parade d'Alphonse Arriola. Corner pour le même. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Il y a du monde sur lui. Polondo. Abil Rami. Les Marseillais à l'attaque. Verratti. Ce qui frappe chez Neymar, c'est avant tout cette aisance technique, cette facilité. Oui, mais bon, il joue à gauche, mais son pied fort reste le droit, évidemment, pour rentrer à l'intérieur. Dans cette grande mode mondiale, le faux pied, il est capable de faire des drumes. Incroyable. Il est trop glu. Donc, à ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la réalité ? Contre le même, le PSG, ça va tomber dans les deux clichés. C'est simple, il suffit de ne pas en parler des clichés. Il y en a qui te vendent un classico à la française. Moi, je veux bien, mais ça, c'est bon dans les pays où le choc opposerait toujours le premier au deuxième ou le deuxième ou le troisième à la limite. En France, c'est loin d'être toujours le cas. Le championnat est plus ouvert. Tiago Mota. Marco Verratti. Daniel Vence. Marco Diosset. Marco Verratti. Daniel Vence. Tiago Mota. Il est bien sorti, là, pour intercepter ce ballon. La chevauchée de Neymar. Attention. Attention, c'est pas fini. Oh, quelle frappe ! Oh, quelle frappe ! Magnifique ! Il y a ce ballon qui vient toucher le poteau avant l'entrée. On a entendu un petit cruel, parfois, le football. Le réalisateur qui nous remontre ce but. J'ai bien passé pour la partie qui met le score. Lorient au vin. Hiroki Sakai. Attention, ça peut être dangereux. Le ballon est trop facile à reprendre, finalement. Perdu stupidement. Tiago Mota. Perduettor. Perduettor. Verratti. Tiago Mota. Adrien Ramieux. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. L'arbitre qui estime qu'il y a faute. Pénalty. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait lui-même. L'arbitre qui choisit de siffler faute sur cette intervention. Oui, faute, pas d'hésitation du côté de l'arbitre. Et le pénalty qui est transformé. Et il marque avec la complicité de la barre. C'est imparable. Le bout sous un autre angle. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. 2-0. Ils ont à présent une avance confortable. En plus, ça. Prolando. Et Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Le premier. Le premier. Curzava. Verratti. Rabiot. Cavani. Oh, la mauvaise passe. Il n'a pas regardé où il a metté. Il a bien jailli. Il tient dans le cas. Le pg qui... Attention, la frappe. Et le but inscrit par Edinson Cavani. C'est son deuxième but personnel. Il va peut-être pas s'arrêter là. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Anguissa. Rolando. Dimitri Payet. Les Marseillais à l'attaque. Allez, 3 minutes. De temps additionnel indiqué. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. Il retenit Sakai. Dimitri Payet. 10-1. Dimitri Payet. Ah non, ballon perdu. On vient d'assister à une première période à sens unique avec 3 buts à la clé. 3-0 donc. Alors, est-ce qu'on va assister à une seconde période à sens unique comme la première ? On va voir si ce réveil est en face. Pour l'instant, on a vu toute l'équipe sur le terrain. Tego Nota. Marco Verratti. La défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. Non, elle a été interceptée, cette passe. Allez, on redouble les passes. Attention, ça peut être dangereux. Ah, la passe n'arrive un peu. Oh, le but peut-être. Le jour était pourtant dans une situation idéale pour marquer. Peut-être une légère hésitation au moment du dernier geste. Mais ça va très vite quand même. Marco Verratti. Il s'avance vers la surface. Verratti. Le bon ballon. Et il y est. Ouais, le geste du buteur est beau. Mais il faut quand même souligner la qualité de la passe. Les joueurs parisiens qui accélèrent une nouvelle fois. Ils s'échappent tout simplement. Et leur adversaire est pas dans l'être à la rue. On peut que nous voir ce qui s'est passé. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Il semble prendre un avantage quasi-décisif. Enfin. Certique. Prolando. Passage au physique. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Ça part bien. Action dangereuse. Ouais, il passe par les côtés. Payet. Florian Thauvin. Hiroki Sakai. Florian Thauvin. Hiroki Sakai. Et ça sort en 6 mètres. Adrien Rabiot. Cœur Zavard. On a créé le danger, bien sûr, côté parisien. Adrien Rabiot. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Ouais, le ballon qui circule bien. Non, non, on a compris la tension. Mais c'est un adversaire qui récupère. Colando. Payet. Mitroglou. Marco Verratti. Edinson Cavani. Adrien Rabiot. Les 30 derniers mètres. Adrien Rabiot. Marco Verratti. Cavani. Rabiot. Mota. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur, mais l'équipe adverse. Mota. Attention, il a du champ devant lui. Un dernier Rabiot. Il est un bon ballon, mais difficile à exploiter. Bien repoussé par la défense. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Ça va être difficile quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais, très difficile même. Mais enfin bon, techniquement, ils sont dominés. Moralement, c'est bien mieux. Le match est en train de tranquillement de zéro cauchemar. Le ballon en retrait. Non, c'est contré. Oh, l'occasion. Il repousse le tir. Dimitri Payet. Rolando. Tiens, t'inquiète. Ouais, il y avait une faute. Oh, c'est dangereux. Eh, ça fait but. Bon, voilà, l'addition sera un tout petit peu moins lourde. Et le gardien qui paie peut-être le laxisme de sa défense, là. C'est vrai qu'il a été beaucoup trop sollicité depuis le début du match. Il a bien tenu la baraque, mais là, c'est trop. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Un but qui ne changera pas l'issue de ce match. Enfin bon, il a une brique d'exister. J'ai trop tard pour eux, mais c'est toujours bien de pouvoir marquer quand on est largement dominé. Ça évite le naufrage absolu. Les Marseillais à l'attaque. L'arbitre qui désigne le point de penalty. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, il a peut-être déjà estimé que le penalty suffisait à lui-même. Oh, il arrête ! Quel arrêt, Hervé ! Qu'est-ce que c'est bien joué ! Corner pour les Marseillais. Attention à ce corner, bien tiré par Dimitri Payet. La passe est interceptée. Oui, il prend sa chance. Et le but, le but qui ne va pas changer grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Oui, pour les statistiques, on va dire. Il y a ce but dans les arrêts de jeu qui est surtout anecdotique, hein, Pierre ? Ouais, c'est trop tard, bien sûr, pour espérer quoi que ce soit. Il fallait réagir avant, les gars. Le réalisateur qui remontre ce but. Il mène à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Bon, c'est un but de consolation. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde le score, on s'est dit que l'affaire était déjà réglée. Bon, il n'y a pas un enthousiasme fou sur le banc. Marco Verratti qui essaie de porter le danger. Et ce match qui se termine, donc, à l'instant même. Le match qui se termine.